Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Une œuvre en 15 minutes. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à une nouvelle d'Honoré de Balzac qui s'intitule Le colonel Chabert, ici. Une nouvelle donc parce que c'est assez court, ou un petit roman selon la perspective qu'on adopte, et qui en fait il prend place, en fait il y a deux histoires qui se conjuguent dans cette œuvre. Une histoire individuelle, celle du colonel Chabert, et une histoire collective, celle plus générale du contexte historique dans lequel cette histoire fictive prend place. Alors tout d'abord l'histoire personnelle, et bien c'est un colonel, donc c'est un héros de l'Empire, de l'épopée napoléonienne, qui meurt sur le champ de bataille, qui reçoit un coup de sabre qui lui fend, le crâne en deux sur le champ de bataille d'Eilo en 1807, et qui est laissé pour mort, jeté dans la fosse commune. En fait le personnage n'est pas mort, et se sort de cette fosse commune une fois que tout le monde est parti. Simplement ses blessures sont tellement importantes que sa convalescence va prendre plusieurs années, et qu'il va errer dans toute l'Allemagne pendant plusieurs années avant de revenir en France, où il veut se faire reconnaître, ou en France où tout le monde le croit mort, il veut se faire reconnaître comme étant vivant et comme étant le colonel Chabert. Mais on va voir que ça va poser certains problèmes, puisque sa femme s'est remariée par exemple, et s'est remariée en accaparant toute sa fortune. Il y a donc une histoire juridique, une procédure juridique, qui va être mise en place, et qui constitue tout le fil de l'intrigue de l'histoire. Alors cette histoire personnelle que je viens de vous situer rapidement se double d'une histoire collective, puisqu'en fait, il faut faire appel à certaines connaissances historiques de base, en 1789 il y a eu la Révolution française, qui a mis à bas ce qu'on appelle l'Ancien Régime. Et suite à cette Révolution française, et à ces vicissitudes, et bien il y a tout fait suite, tout ce qui concerne l'épopée napoléonienne, qui court jusqu'en 1815, date de la bataille de Waterloo. Alors l'épopée napoléonienne, c'est ce qui a permis à Chabert de se faire une identité. Lui qui est un enfant trouvé, un orphelin, un enfant de l'hôpital, né sous l'Ancien Régime, et bien l'Empire, le Régime de l'Empire, lui a permis de se construire une identité, lui a permis de devenir quelqu'un, un colonel de la garde impériale, un comte aussi, Napoléon l'a fait, comte de l'Empire. Et en fait, cette période historique a fait de lui quelqu'un. Lorsqu'il meurt en 1807, et qu'il revient ensuite, après plusieurs années, après 1815, le régime politique a changé en France. Et on est sous ce qu'on appelle la restauration, à savoir restauration de l'Ancien Régime. Fermeture, en fait, de la parenthèse révolutionnaire, et aussi volonté d'oublier cette parenthèse révolutionnaire et cette aventure napoléonienne. Volonté d'occulter un petit peu le passé, de la part d'une certaine partie de la société, de celle qui a le pouvoir à cette époque-là. Donc Chabert est rejeté à double titre, en fait. À titre personnel, pour des raisons précises et particulières, puisque sa femme ne veut pas entendre parler de lui. Et à titre collectif, aussi, comme représentant d'une société qui a changé et qui ne veut plus entendre parler de ce passé qu'elle rejette et qu'elle refuse. Donc, en fait, tout l'art de Balzac a été de mêler, dans le colonne de Chabert, ces deux perspectives, individuelles et collectives. Alors, l'histoire débute lorsqu'un étrange personnage, à l'aspect un petit peu misérable, se présente dans l'étude de l'avoué d'Herville, c'est-à-dire dans le bureau de l'avocat d'Herville. L'Herville est absent et les employés qui sont là se moquent plus ou moins de ce personnage qui a l'air miséreux et les conduisent, plus ou moins lui disant, de repasser la nuit s'il veut parler à l'avocat. Ce que fait le colonel Chabert, puisque c'est lui qui, d'abord, est présenté de façon ananime. Et il arrive la nuit, d'Herville est là et d'Herville accepte de l'écouter et d'écouter son récit, en fait. Et le colonel Chabert va raconter son étrange aventure. Lui, le colonel de la garde impériale, le comte de l'Empire, que chacun sait être mort sur le champ de bataille d'Eilo, en Allemagne, en 1807, eh bien, en fait, n'était pas mort, a simplement été laissé pour mort et jeté dans la fosse commune. Et il raconte à Derville comment il s'est extrait de cette fosse commune, comment il a ensuite erré pendant des années en Allemagne et comment sa convalescence s'est étalée sur des années et des années. Il lui raconte comment il a été pris pour fou à chaque fois qu'il a essayé d'expliquer aux gens qu'il était le célèbre colonel Chabert, que chacun savait être mort sur le champ de bataille d'Eilo. Et finalement, il lui raconte aussi comment il est revenu après plusieurs années en France, après 1815, après la bataille de Waterloo, dans une France qui a changé, dans la France de la Restauration. Et comment aussi la comtesse Ferrault, son ex-femme, qui s'est remariée avec le comte Ferrault, ne veut pas entendre parler de lui, le rejette et l'accuse d'être un imposteur. Alors il se trouve que Chabert va voir Derville parce que Derville est également l'avoué de la comtesse Ferrault. Et Derville va proposer à Chabert une transaction, c'est-à-dire qu'il va lui proposer une négociation entre lui et la comtesse. Simplement, la comtesse n'accepte pas, dans un premier temps, les conditions qui sont celles de Chabert, et donc la transaction échoue. Mais la comtesse effectue une manœuvre de femme, en fait, c'est-à-dire qu'elle attire le colonel Chabert, son ancien mari, qui est un soldat valeureux, mais un homme un peu faible, dans ce qui concerne les relations sentimentales. Elle l'attire à passer quelques jours dans sa maison de campagne de Grolet, dans les environs de Paris. Et là-bas, le colonel Chabert se laisse attendrir, se laisse amadouer. Les souvenirs de son passé, de son existence passée, lui reviennent et font descendre un petit peu sa garde, ses prévenances. Et en fait, la comtesse Férault, avec l'aide d'un complice, son notaire, Telbeck, essaye d'amener Chabert à signer une déclaration à un acte notarié dans lequel il renoncerait à toutes ses prétentions, à la fois au mariage avec sa femme et à ses prétentions financières, puisque sa femme, il faut dire aussi qu'elle a emporté toute sa fortune, puisqu'elle est considérée comme la veuve de ce colonel Chabert. Donc Chabert, en fait, découvre la menace et tout trait par le comportement de sa femme. Et en fait, il y a quelque chose en Chabert qui est un petit peu mort. C'est un enfant trouvé, un enfant de l'hôpital, quelqu'un dont la mère n'a pas voulu, qui a été rejetée par sa propre mère, qui, là, est rejetée par sa femme. Et finalement, ce personnage n'a plus envie de se battre. Lui, le valeureux soldat, qui s'est illustré sur le champ de bataille, dans cet univers restreint de la bataille juridique, de toutes les argusties procédurières, eh bien, De Guerlasse, en fait, n'a pas envie de poursuivre plus loin. Et de là, accepte, en fait, de renoncer à son nom, de renoncer à son identité, de renoncer à son existence sociale. Et il finira son existence, on ne sait pas trop où ni comment, d'ailleurs, parce qu'il y a une ellipse narrative, à la fin, on passe vraiment rapidement sur les dernières années de sa vie, mais acceptera de mourir, finalement, ignorer de tous, et rejeter de tous, et de mourir de façon anonyme, en laissant son nom, donc, Chabert, à l'oubli. Donc, cette histoire, voilà, résumée ici, est aussi symbolique, parce que, comme on va le voir tout de suite, il y a cette thématique qui est assez forte du retour des morts que Balzac a essayé de traduire dans son œuvre réaliste. Alors, ce thème du retour des morts, c'est un thème très, très utilisé, très couru dans toute la littérature, dans le cinéma aussi, sauf que, le plus souvent, ce sont des histoires fantastiques, ou des histoires de revenants, de fantômes, ou des histoires de vampires. Ici, dans le colonel Chabert, ce qui est assez intéressant, c'est que ce n'est pas un mort vivant qui revient, mais c'est un mort bien vivant, en fait. C'est quelqu'un qui a été laissé pour mort, faussement cru mort, et qui, en fait, est réellement vivant. Le problème, c'est que les gens autour de lui ont fait leur deuil, et se sont habitués, au bout de plusieurs années, à sa mort. Donc, quand le vivant Chabert revient parmi les vivants, eh bien, ça pose un problème à l'entourage, ça pose différents problèmes, en fait. Alors, ce thème est assez intéressant, il est traité, ici, d'une manière réaliste par Balzac, et d'une manière aussi qui met en perspective l'époque historique dans laquelle ça a lieu. C'est un thème, aussi, qu'a utilisé Alexandre Dumas, par exemple, dans le Comte de Monte-Cristo, de la même façon, inséré dans la même problématique historique, c'est-à-dire du passage de l'Empire napoléonien à la Restauration, eh bien, on a ce héros qui s'appelle Edmond Dantès et qui, lui, à l'inverse de Chabert, va réussir à recouvrer son identité, va réussir, à la fin, suite à une vengeance très longue et très complexe, à redevenir celui qu'il était avant qu'on lui vole son existence sociale, avant qu'on lui vole son identité. On a donc un héros positif avec Edmond Dantès et un héros un petit peu plus négatif, ou un anti-héros, on pourrait dire, avec le colonel Chabert. Ce thème, également, si on revient bien longtemps en arrière dans la littérature, en fait, au commencement de la littérature, a également été exploité par Homer dans l'Odyssée, puisque, au milieu de l'Odyssée, Ulysse, en fait, qui, depuis qu'il a eu maille à partir avec le cyclope, est devenu personne, a perdu son nom, en quelque sorte, et erre, en fait, sur les rivages inconnus des terres sauvages, et bien, Ulysse, lorsqu'il revient près d'Ithac, sa patrie, lorsqu'il revient chez Phéassien, entend un aède, un démodocos, chanter les exploits guerriers de la guerre de Troie et chanter les louanges de ces grands guerriers que sont Ajax, Achille et Ulysse. Et Ulysse entend donc de la bouche de quelqu'un son nom et entend l'histoire de sa vie racontée par quelqu'un qui ne sait pas qu'il est dans l'existence, qu'il est dans l'assistance. Donc, dans cet épisode de l'Odyssée, qui est aussi le pivot, en fait, de l'œuvre, et bien, Ulysse va récupérer son nom grâce à la médiation, en fait, de cette aède, de ce chanteur qui raconte l'histoire de sa propre vie. Alors, ça, c'était une petite ouverture sur la thématique du retour des morts, mais on peut aussi conclure en parlant de l'entreprise générale de Balzac, en fait, qui s'appelle la comédie humaine. Cet essai pour faire concurrence à l'État civil, cette suite de plus de 90 romans qui sont une peinture, en fait, de la société du XIXe siècle sous une forme réaliste, et bien, le colonel Chabert, en fait, a été rédigé avant que Balzac n'ait l'idée de relier tous ses romans dans une série, la comédie humaine, et a été intégré, en fait, à la comédie humaine par la suite. Donc, ce roman, en fait, a été écrit en 1832 et avait d'abord pour titre, à l'époque où il est sorti, pour la première fois, la transaction, puisqu'il s'agit dans ce roman d'une transaction, en fait, judiciaire entre le colonel Chabert et son ex-épouse. Puis, Balzac lui a donné un petit peu plus tard un autre titre, lorsqu'il a pensé l'intégrer dans la comédie humaine, c'était la comtesse aux deux maris. Et là, ça prenait pour centre le personnage de la comtesse Ferro, ex-comtesse Chabert, qui essayait de se démêler entre ce mariage qu'elle a, qu'elle avait, et ce mariage d'avant du colonel Chabert. Et puis, finalement, en 1844, lorsque le colonel Chabert trouve sa place définitive dans la comédie humaine, et bien Balzac lui donne le titre que nous connaissons, le colonel Chabert, qui met au premier plan, donc, ce personnage, et qui met au premier plan cette histoire symbolique, en fait, d'un mort qui vient réclamer son identité. Voilà, donc j'espère que toutes ces explications vous auront donné envie de lire l'œuvre. Elle est assez facile à lire, il y a des descriptions qui sont un peu longues, parfois, comme partout chez Balzac, d'ailleurs, mais étant donné que c'est un roman quand même assez court, et bien ça se lit assez facilement et c'est assez fluide et l'histoire est assez plaisante et assez intéressante. Vous avez aussi les adaptations cinématographiques qui existent, alors une vieille qui remonte aux années 50 de René Lehenaf et une plus récente de 1994, me semble-t-il, de Yves Angelo avec Gérard Depardieu dans le rôle du colonel Chabert. Donc voilà, je vous laisse ici avec ce colonel et avec son étrange histoire.